19 ans après les faits, l'attentat à la bonde qui a visé le centre communautaire juif de Buenos Aires est en train de vivre un nouveau rebondissement. En cause, un accord de coopération récemment conclu entre l'Argentine et l'Iran, qui cacherait des intérêts occultes. Derrière la mise en place d'une commission d'enquête conjointe chargée de faire toute la lumière sur l'attentat de l'AMIA, l'accord en question servirait en fait le programme nucléaire iranien. Un document officiel du ministère argentin des affaires étrangères prouve ainsi que Buenos Aires a livré un réacteur nucléaire à la République islamique. La transaction se serait déroulée en 2008, au plus fort des sanctions économiques internationales appliquées contre le régime de Téhéran. A l'origine de ces révélations, Ricardo Gilsa Avedra, le chef de l'opposition argentine. Mardi, devant la commission parlementaire, tant voulue par la présidente Cristina Kirchner, c'est lui qui a ouvertement interpellé le chef de la diplomatie argentine sur cette affaire. Sur la page officielle du ministère argentin des affaires étrangères sont exposés tous nos échanges commerciaux. Et en 2008, la somme de 6 millions de dollars a été enregistrée en échange de la vente d'un réacteur nucléaire. Lorsque nous avons demandé des explications, le ministre a parlé d'une erreur. Et qu'il s'agissait certainement de tuyaux ou de cylindres. Cela éveille la crainte que notre pays, l'Argentine, soit impliquée ou soutient le programme nucléaire iranien. L'Argentine nie fermement ces allégations. Mais s'il ne s'agit pas d'une erreur, cela reste tout de même extrêmement grave. Alors que les exportations argentines ont augmenté de 1100% au cours des cinq dernières années, ces propos viennent un peu plus compromettre l'attitude de Buenos Aires dans l'affaire de Lamia. Au moment où tous les regards sont tournés vers le Kazakhstan, où des négociations sont en cours entre les grandes puissances et l'Iran au sujet de ce programme nucléaire, ces révélations risquent de relancer la polémique. Dans les faits, sous couvert de quêtes de vérité et de justice, Buenos Aires pourrait bientôt avoir à rendre des comptes à la communauté internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !